Salut à tous les hommes et les femmes d'intérieur, il y a quelque temps je vous ai proposé un aspirateur balai, le Dreamy T30 qui coûtait 500€, qui était vraiment très puissant, très bien, je l'utilise d'ailleurs tous les jours, et vous m'avez dit ok c'est bien mais 500€ ça fait un petit peu cher, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose d'aussi bien mais quand même un petit peu moins cher ? Et l'un d'entre vous m'a parlé du Xiaomi G9, alors c'est celui-ci qu'on va tester aujourd'hui, et sachez également que Xiaomi ou Jimmy ou Dreamy, tout ça c'est la même société, donc on va retrouver quand même pas mal de similitudes, alors déjà dans la conception, mais également même dans les pièces qui sont parfois interchangeables. Allez c'est parti, on commence tout de suite le déballage avec des notices évidemment en français, on continue avec la brosse dont le moteur est déporté, sachez quand même que sur ce produit, donc voilà regardez la brosse, si vous avez vu le T30, il y a pas mal de similitudes, celle du T30 est vraiment très efficace, et ça tombe bien puisque côté puissance on est quand même sur un produit ici moins puissant que le T30, et surtout sorti il y a quelques mois avant, c'est un peu étrange, en tout cas on retrouve cette brosse qui était vraiment efficace, en tout cas que j'avais vraiment trouvé efficace sur le T30. A propos du prix, on est à moins de 200€, c'est à dire 2 fois et demi moins cher que le T30, donc j'imagine qu'il y aura pas mal de compromis à faire, j'espère que ça ne sera pas au détriment de l'efficacité. Ici une barre standard qui n'est pas réglable, alors ça ne gêne pas beaucoup, puisqu'il y a pas mal d'inclinaisons, donc petit ou grand, on va donc tous s'y retrouver. Ici la brosse grattante, donc pour le coffre de voiture ou le canapé, et personnellement c'est exactement la même que sur le T30, et les cheveux s'emmêlent assez rapidement, c'est pas franchement une réussite cette brosse, et là apparemment c'est une brosse tout à fait standard. Ici donc un suceur, là aussi tout à fait standard. On continue avec les vis qui vont permettre de fixer au mur le support qui permettra de recharger l'aspirateur, et justement le support que voici, il y a juste à poser l'aspirateur dessus, on peut également recharger l'aspirateur directement sans passer par le support. Ici un second suceur, alors celui-ci avec une brosse rétractable, et on va l'utiliser généralement pour des rideaux, pourquoi pas, ou même pour un clavier d'ordinateur. Et on termine par l'aspirateur en lui-même, regardez, un très joli blanc, avec une conception qui ressemble vraiment au T30, avec ce bac qui est très facile d'ouverture, donc la batterie qui est juste en dessous, très joli, mais voilà, donc petit défaut par rapport au T30, on commence à faire des économies, c'est qu'il n'y a pas d'écran LED sur ce produit, est-ce que c'est vraiment indispensable ? Moi je ne suis pas persuadé. Petit point sur tous les accessoires qu'on vient de voir, donc globalement il y en a un petit peu moins que sur le T30, notamment une petite brosse qui permet de nettoyer les meubles, on se servira de la brosse en bas à droite pour faire la même chose, mais globalement bon, ça reste assez complet. Allez, focus sur l'aspirateur, et donc premièrement que c'est cet écran LED qu'on n'a pas sur ce modèle-là, alors ça ne gêne pas, on a les trois puissances, ce qui me manque un petit peu c'est de savoir à combien d'autonomie on est, c'est vrai que ça fait un petit peu basique, mais bon, pourquoi pas. Ici, alors c'est une batterie amovible, et ça c'est vraiment cool. A propos de l'autonomie, c'est 10 minutes en puissance maximale, alors c'est pas énorme, mais c'est le standard en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer sur les autres aspirateurs que j'avais testés, jusqu'à une heure en puissance minimale, et le temps de charge est entre 3 et 4 heures. Évidemment, aucune nécessité de retirer le bac pour le vider, on n'a qu'à appuyer sur le bouton, ça tombe dans la poubelle, c'est génial, c'est ultra rapide. On retire donc ici le filtre HEPA, donc anti-allergène, et on a accès au premier système de filtrage, et c'est tout, voilà, on peut le laver ça aussi à l'eau, vraiment tout simple. Et puis avant de passer au test, un petit point concernant la batterie, donc voilà comment on la recharge, soit directement sur le support, alors évidemment il est alimenté par le câble, et puis si on veut éviter de passer par ce support, on peut très bien, on prend juste le câble, donc je vais le faire, et on va venir le brancher, voilà, juste ici, et là ça va recharger l'aspirateur sans passer par le support. Allez, on va commencer tout de suite par un premier test un petit peu étonnant, puisque je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'aspirer. Alors ce qu'il y avait sur ma terrasse, donc c'est souvent des petites écorces, ou même de la terre, alors ça fonctionne plutôt correctement. Alors c'est vrai qu'en fait en testant un petit peu la puissance d'aspiration, lorsqu'on met la main juste au bout de tuyau, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une puissance incroyable, par contre ça a quand même l'air d'aspirer, et je pense que c'est dû à la brosse. Alors on verra un petit peu tout à l'heure, je vous montrerai la brosse de plus près. Je pense que le système est pas mal, et c'est vrai que j'avais bien mis, c'est ce que je vous disais, avec le T30. Donc vous voyez, ça aspire relativement correctement. Petit test maintenant pour la surface d'aspiration, je vais mettre donc de la farine juste à côté des plaintes, et puis je vais aspirer juste à côté, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je me colle bien aux plaintes, en tout cas du mieux que je peux, ça avance, et franchement c'est pas mal, il n'y a quasiment plus rien, ben ouais, il n'y a quasiment plus rien, donc très bon test, il va vraiment partout sur les côtés. Allez, on va tester maintenant le canapé, donc je remets de la farine, alors c'est la même, sur le canapé, j'aspire, alors là je suis en puissance minimale, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de bruit, mais j'ai l'impression que ça aspire pas grand chose, enfin ça aspire, mais c'est pas ça. Je vais passer à la vitesse moyenne, alors c'est un petit peu mieux. Ouais, donc en gros, il faut être à la vitesse moyenne pour avoir quelque chose d'acceptable, évidemment, avec la puissance maximale, c'est encore mieux. Allez, on va tester maintenant sur un tapis, alors avec la brosse principale, c'est parti, donc j'ai mis de la farine, donc j'en ai pas mis beaucoup, mais ça a l'air de bien aspirer, on va voir ce qu'il a récupéré. Donc j'appuie sur le bouton, et ouais, c'est quand même pas mal, donc il a bien aspiré, il m'a même récupéré des trucs que l'aspirateur robot n'avait pas récupéré. Allez, on va faire un test avec des grosses poussières, alors ça, c'est rare d'avoir ça chez soi quand même, mais regardez, ouais, il les pousse, c'est bien ce qu'il me semblait, je pense qu'il est un petit peu trop bas, donc pour les petites poussières, et pour les tapis, alors ça a l'air vraiment top, je pense que c'est grâce au mécanisme de la brosse, et pour les grosses poussières, c'est un petit peu plus compliqué, sinon, bah non, les petites, là, même sur sol dur, c'est quand même pas mal, ouais, c'est bien fait. Donc malgré sa puissance un petit peu moindre que pour le T30, finalement, il s'en sort très bien. Alors du coup, je vous propose de tester la puissance minimale avec un suceur, donc là, c'est de la farine qui est tombée, c'est pas top, c'est pas top, effectivement, donc ça confirme, là je passe en vitesse 2, ça confirme le fait que la brosse aide beaucoup à gratter et à récupérer les poils, alors c'est pour ça, donc elle est assez basse, donc elle récupère bien, mais l'inconvénient évidemment, c'est que les grosses poussières ne sont pas récupérées. Ouais, donc il en reste quand même, je vais augmenter la puissance, ça, 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 bon là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est quand même pas top. Donc voilà pour mes tests, effectivement, je pense que la brosse fait beaucoup, alors regardez, alors là, j'ai retiré la petite roue, on va la remettre, on va la nettoyer, la remettre, donc vous l'avez remarqué, donc il y a des poils ou des cheveux sur les petits trous, mais pas sur la brosse principale, alors c'est grâce évidemment à cette, voilà, ce peigne avec les dents blanches, là, qui agrippe les poils, c'est bien foutu, et puis donc il y a une alternance dans la brosse de poils doux, et de plastique, je pense que ce qui permet de racler au mieux, en fait, toutes les saletés, et c'est pour ça que c'est si efficace sur le tapis. Et puis un petit mot sur la maniabilité, regardez, ces deux grosses roues en caoutchouc, l'aspirateur coulisse partout avec ces deux grosses roues, c'est franchement, c'est super agréable de l'utiliser, c'est très maniable, regardez, on peut le bouger dans tous les sens également, aucun souci, ça va partout, même mieux que le T30. Alors en conclusion, avec sa brosse qui n'a pas de LED malheureusement, je pense qu'il récupère la puissance qui lui manque un petit peu par rapport au T30, et lorsqu'il y a les deux ensemble, c'est tout à fait honorable, alors c'est pas si efficace que le T30, mais ça reste quand même convenable pour le prix. Et puis un petit mot sur la gâchette, puisqu'on est obligé de la garder enfoncée en permanence, contrairement au T30, ça j'aurais bien aimé qu'on puisse la bloquer, mais globalement, je trouve que pour le rapport qualité-prix, on a un aspirateur très convenable à ce prix-là. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.